La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. A notre niveau, nous avons le courage de nous poser sur la table du débat pour proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, une affaire de Pierre Blériot. Parfois ici, je dois vous dire que ma situation n'est pas facile. Entre émissions ici, consultations privées, les familles, ma saille un peu. Là, j'ai le cas d'une famille qui veut voler un éclat alors que c'est un vieux mariage de 35 ans. Le père vient de prendre sa retraite et il a reçu de l'argent. Durant sa période de travail, il a fait l'effort de payer les études à chacun de ses enfants qui voulaient en faire et tenté de donner des possibilités d'insertion sociale aux enfants. Dans sa progéniture, il y a un seul garçon. Ce dernier a cru qu'il était donc un petit dieu. Toutes les opportunités que son père lui a données, il les a sabotées. Son père a investi beaucoup d'argent pour qu'il fasse des formations. Il n'est jamais allé au bout de quoi que ce soit. Maintenant que son père a pris la retraite, il est venu avec un projet qu'il a soumis à sa maman, un projet de voyage. Il faut dire ici, son père m'a dit qu'il a eu 25 millions de la société dans laquelle il travaillait, comme prime de séparation. et son fils vient avec un projet de 13 millions. Il doit aller, il doit voyager. Et la maman soutient ce projet. Il pense que c'est le dernier virage pour son fils. Ça gêne énormément le papa qui est venu me voir en consultation. Il ne souhaitait d'ailleurs pas que le problème soit placé sur le média. Mais je lui ai dit que je ferai un torse à son souhait. Je placerai le problème ici. Je lui ai donné mon point de vue en privé que je donnerai après. Mais voilà la situation. La maman, elle est très remontée contre son mari. Elle estime qu'aucune autre dépense ne doit être engagée avant que le problème de son unique fils soit réglé. Alors, j'ai été peut-être un peu distrait. Je veux avoir encore ces informations. Il a eu 7 enfants avec la dame. Oui, oui. Ils ont un seul enfant. Non, ils ont 4 enfants. 3 filles, 1 garçon. Et le garçon est le dernier. Il est le dernier né. Il a à peu près quel âge ? Il a 26 ans. 26 ans. Il a quand même fait des études. Il s'est arrêté en première. En première, sans probatoire. Sans probatoire. Le père lui a payé tout. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Envoyé dans toutes les bonnes écoles. Il a déjà, non, pas que des écoles. Beaucoup d'autres projets. Je veux lancer un projet de pisciculture. 2 millions. Je veux faire ce... Le père a mis beaucoup d'argent sur ce jeune homme. Ses soeurs également. Après, c'est toujours un échec. Toujours un échec. Maintenant, il y avait 13 millions pour voyager. Pour voyager sur 25. Bon, attends un peu. Est-ce que l'argent est déjà... L'argent est versé. L'argent est là. Et il faut vous dire, l'argent est entre les mains de la maman. Oh là là. Non, mais le père ne craint pas. Lazare Zambou, je vous passe la parole. Oui, mais il faut quand même dire qu'on a des problèmes similaires dans de nombreux couples en ce qui concerne l'éducation des enfants. Vous savez, parfois, le papa est considéré comme le monstre de la famille. C'est celui-là, c'est celui-là, quand il rentre du boulot le soir, tous les enfants qui étaient au salon en train de regarder la télévision, tout le monde regarde sa chambre, tout de suite, sans qu'il ne leur demande de le faire. Mais on sait que quand papa est là, parfois c'est pour critiquer. C'est pour demander, mais qui a déplacé ceci, qui a déplacé cela, c'est pour gronder. Et c'est celui-là, parfois, on me semble que certains papas sont vus, n'est-ce pas, dans nos familles. Et au contrario, on a des mères poules, c'est-à-dire qui pensent protéger. Je vais même parler de la surprotection, parfois, de leurs enfants qui, pour le cas présenté par M. Niemek tout à l'heure, quand on a trois filles dans nos familles, on sait comment ça se passe. On prie pour avoir un garçon. Et finalement, le garçon finit par arriver. Le garçon est là. C'est le prince, n'est-ce pas, de la maison. Et pour lui, c'est l'héritier. Parfois, on commence déjà à lui dire, c'est l'héritier, c'est le chouchou, et tout. Et parfois même, on va convaincre ses grandes soeurs, également, de le chouchouter. En fait, tout le monde le chouchoute à la maison, même ses soeurs. Voilà. Alors, ces petits rois qui recouillent, je ne sais pas, dans... Surtout des rois de l'air. Voilà. Dans la maison, qui se croient tout permis, et qui veulent tout avoir facilement. Et M. Niemeka a évoqué les cas multiples, où le père, après qu'il a arrêté ses études secondaires, le père a tout fait pour l'envoyer faire quelques formations. Il n'est jamais allé jusqu'au bout, parce que c'est pénible pour lui. Bon, et ensuite, quand il rentre à la maison, il a toujours le plus beau plat de nourriture. Il demande de l'argent de poche. On s'aide à tous ses caprices. Alors, partir de la maison pour aller se faire former, ça lui prend du temps, n'est-ce pas ? Faire des révisions à la maison, tout ça, il perd du temps. Et finalement, des années passent, des années passent, et voilà que son père est allé à la retraite. Et vous savez que souvent, quand on a l'argent de la retraite, il faut jouer la dernière carte. L'argent zambour, oui. Qu'est-ce qu'il a dû le faire ? Parce que le problème est que le papa est coincé. La maman met une folle pression. La maman veut qu'on donne les 13 millions pour que ce bonhomme, ce roi telet, puisse voyager. Et le papa ne veut pas donner. Et la maman ne veut rien entendre. Qu'en faut-il faire ? Oui, mais parfait, il faut comprendre l'histoire du voyage. On est là au niveau de situer cet enfant. Il ne faut pas voir le voyage seulement pour voyager. On parle d'un enfant qui semble se dérouter petit à petit. C'est ça le vrai problème. Il est allé en formation, ou du moins plusieurs formations. Il n'est pas allé jusqu'au bout. On commence à avoir peur pour ses petits rois. Est-ce qu'au niveau de la société, est-ce que c'est un enfant perdu ? Et c'est là où on commence à s'inquiéter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il devienne un véritable homme ? Pour qu'il devienne véritablement celui qui mérite d'éviter des papas et mamans. C'est là où se situe le voyage. Alors, on va regarder, on voit le voyage ici comme un terme, n'est-ce pas, de quelque chose qui va faire grandir cet enfant, qui va justement permettre à cet enfant de gagner de l'argent, à cet enfant de devenir un homme. C'est-à-dire un peu l'idée que nous avons de nos frères qui sont du côté de la diaspora. C'est-à-dire, s'il va en Europe, ce sera finalement quelqu'un à qui on peut poser un problème. Il va avoir de l'argent dans la famille. C'est dans ce sens qu'il faut voir ce voyage. Est-ce qu'on doit donner de l'argent pour que ce bonhomme voyage ? C'est assez délicat. Est-ce qu'on donne de l'argent à un inconscient ? Est-ce qu'on fait voyager quelqu'un dont on n'est même pas sûr qu'il va s'en sortir du côté de l'Europe ? Parce que j'ai dit, si, c'est pour voyager. C'est un énorme risque. C'est un énorme risque. Bon, mais je voudrais aussi dire ici qu'il faut relativiser cela. Parce que ceux qui voyagent, parfois on a quand même vu quelques fénères ici, mais qui arrivent du côté de l'Europe, réussissent à se faire de l'argent, n'est-ce pas, dans une autre société, dans une autre façon, n'est-ce pas, de faire des choses et de voir des choses. François, c'est né dedans. On va faire un peu d'arithmétique. On parle de 25 bâtons. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun, 25 bâtons. Et le bonhomme, qui n'inspire pas confiance, c'est-à-dire, il faut le maître télé, veut 13 sur les 22 secs. Il restera 12. Il prend plus de la moitié. Alors, le jeu vaut la chandelle ? C'est très délicat. Oui, un peu, c'est très délicat. J'aurais besoin de quelques précisions. Oui, vous pouvez poser des questions. Oui. Est-ce que ses soeurs aînés, quelle est la situation sociale ? Ses soeurs aînés, est-ce qu'ils ont des bonnes positions ? Pas très bonnes, mais chacune se bat. Chacune se bat. Bon, mais c'est gros aussi que quand vous dites chacune se bat, c'est pas comme ça qu'on voit les choses dans la famille. Les trois, là, elles doivent aller en mariage. Parce que le fils ou lequel on doit s'occuper ici, c'est le dernier. Les autres, ils l'ont en mariage. Non, moi, je vous rendais compte de la situation des autres. Moi, ils m'en disent tout de même pas leur point. D'accord. Parce que quand Dériot parlait, il a même précisé que ces soeurs ont eu à l'aider plusieurs fois. Ça veut dire que ces soeurs n'ont pas faim. Pour parler de manière triviale. Tout à fait. Ces soeurs n'ont pas faim. Maintenant, on ne peut pas donner. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas donner un point de vue. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner son point de vue sans s'entourer de toutes les vérités. Il y a une autre question qui vient de m'entourer. On donne 13 millions à ce bonhomme pour aller en Europe. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? C'est ça, c'est bien. Il va faire quoi là-bas ? Son projet, c'est le voyage. Éc, dans Champagne, c'est le maïs qui foutu de voyage. Non, il y a tout ce qui accompagne le voyage. Allez-y, François Sidney. Lui peut prendre des décisions fermes. Ça, c'est comme ça que nous, l'homme et la femme sont constitués. C'est ça que vous allez voir que la femme a toujours cette maternité sacrée. C'est-à-dire que, vous voyez un peu, elle estime. Pas qu'elle estime, c'est comme si c'est en elle. C'est-à-dire, quand elle parle, pas seulement de... Je ne parle même pas du cas du garçon, vous voyez un peu. Mais les mamans, généralement, sont protectrices de leur enfant. Et vous allez remarquer toujours dans la famille que, c'est l'enfant, c'est toujours le plus cancre, qui est toujours le plus aimé par la mère. Observez, dans toutes les familles, c'est toujours celui-là. Moi, je ne pense pas que... Même la mère est dessus de cet enfant. Mais vous savez ce que la mère est en train de dire à son mari ? Non. Débarrassons-nous de ce colis. C'est-à-dire que la maman peut se débarrasser de lui sans toutefois ruiner la famille ? Non, non, parfait, ce n'est pas... On parle de 13 millions, hein. Oui, c'est plus ça. Pas 13 millions. Tout à fait parfait. Ce n'est pas 130 000. Oui, parfait. Et tu as ce million, là, pour la maman. Il est question de sauver le fils de la famille. Il est même question de sauver la famille. Il est question de sauver la famille. En fait, il est un million. Oui, mais ce garçon, parce que l'idée que la maman a, c'est que si ce garçon voyage, il va finalement faire la fierté de la famille. Parce qu'en même temps, ce garçon est le miroir de la famille. son échec ne fait pas du bien. N'est-ce pas ? Vous avez quelle garantie qu'en voyageant, il va réussir là-bas ? Il y a quelle garantie ? Ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas arrêter d'engager des projets sur ce garçon. Quand vous avez un enfant, vous êtes parent... Jusqu'à ce que la famille se mette à genoux. Non, pas du toit à genoux. Jusqu'à ce que la famille soit réunée. Si, 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 si. Il y a 12 millions qui se restent. Si on ne l'envoie pas, on ne l'envoie pas en Europe. C'est qu'on a essayé des choses au pays. On voit un peu comment les... Au pays, ça a raté. Non, on voit comment... Et en Europe, ça peut donner. Parfois, ici, on voit comment nos frères de la diaspora se comportent. De temps en temps, ils nous envoient les West Union. Non, pas tous, hein. Pas tous. Ils nous envoient les West Union. Moi, je connais de là-bas. Ils nous envoient rien en voir. Ils ont même bien la possibilité de nous envoyer directement de l'argent. L'argent, ils armoient. Est-ce que tous les gens de la diaspora, là, tous envoient de l'argent? Peut-être pas tous. Moi, je connais des gens qui sont allés la rave depuis 30 ans. Ils n'ont jamais rien envoyé ici. Oui, mais comme Sidney l'a dit, parfois, on se débarrasse d'un mec comme celui-là. L'image de la famille est meilleure de savoir, on peut même s'enbanter en disant que nos frères sont en Europe. On peut s'enbanter en disant qu'on est tout bizarre. Désolé, tu as cédé. C'est le coup de le voir déambuler. D'accord. Le coup de le voir déambuler dans le quartier. N'est-ce pas? D'accord. François, c'est né en lutte. Oui, oui. Je vais chuter pour dire qu'à mon avis, vous voyez un peu, moi, je comprends la mère parce que les femmes sont maternelles. Comprenez? Et je vois que le père est comme dans une peur de l'avenir. Comprenez? Si le père résiste, il faut que la mère comprenne que ce monsieur ne déteste pas son enfant. Il aime son enfant. On se résume. Parce que mon problème ici, c'est qu'on cherche la solution. Oui. On donne 13 millions en ces bonhommes, c'est ça? Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des gens qui se sont envolés, qui ont fait beaucoup de choses, même avec un million. Parfois, il y a 100 000. Même avec 100 000. Il y a certains qui ont commencé à 100 000. Moi, je propose à la main, voyez un peu, qu'on prenne un 6 millions. On donne à cet enfant ici, pour faire quoi? Mais on cherche une structure. Il peut faire. Mais il ne peut faire. Il ne peut faire. Il ne peut faire. Il va les dilapider. Il va les dilapider. Il ne peut faire. Quelque chose. 6 millions. Il va les dilapider. C'est une population. Parfois, on coûte peut-être les 13 millions. On lui donne 6 millions. Et on lui dit, il fait quelque chose. Et on lui dit, c'est ta dernière chance. Merci. Alors, Pierre Blureux, vous nous avez donné quelques détails tout à l'heure. Vous dites que ce bonhomme, il n'est pas d'abord allé loin au niveau des études. Ce n'est pas un scandale. Il a été en classe première. En tout temps, son papa avait injecté beaucoup d'argent sur lui dans différents projets, mais rien n'a jamais donné. Ses soeurs ont également pris tellement fort de temps en temps. Rien n'a donné. Et maintenant, il faut donner 13 millions à ces messieurs pour aller en Europe. Vous pensez qu'on peut prendre le risque? Parfait. Le problème, c'est que dans ce travail-là, les parents viennent me voir quand il se fait tard. Le papa se réveille assez tard. Les êtres humains sont de trois types. Vous voyez, les trois doigts-ci. Le petit doigts-ci, c'est quoi que vous fassiez, il ne sera rien. Il restera là. S'il se bat beaucoup, il y parviendra. C'est toi qu'on attendait. Quand vous mettez de l'eau dans un panier, le panier ne se remplit pas. Il y a longtemps que le père aurait dû régler cette situation. Dans ma conception des enfants, les enfants garçons ne sont pas forcément mes héritiers. Je condamne d'ailleurs les gens qui en font très peu. c'est aussi le fait de la monogamie. Moi, je dis à mes enfants que chaque fois que vous me voyez accoucher, là, c'est contre vous que j'accouche. C'est-à-dire que si tu te perds, j'accouche un autre. Tu te perds, j'accouche un autre. Il y en a trouvé quelqu'un. Il ne faut pas... C'est ça, c'est le monopole en toute chose qui est une mauvaise chose. Et puis, quand vous élevez vos enfants, parfait, c'est pendant que vous êtes en service, maintenant que vous mettez de l'énergie pour tout le monde. Mais 25 millions, ce sont mes 25 millions de ma retraite. Ce n'est plus là qu'on prend les risques pour qui que ce soit. Non. J'entends les 6 millions. J'enlève 6 millions dans mon argent de la retraite pour donner à quelqu'un. Comment? A ici. 6 millions. Quelqu'un qui a échoué dans tout ce que j'ai essayé de faire pour lui. Bon, moi, il ne serait même pas arrivé là. Il n'y a pas de mille chances à donner. j'ai actuellement 15 enfants, 9 garçons, 6 filles. Si je te donne deux chances, tu échoues. Et quand je le dis, les gens croient que... Bon, toi qui es en privé, moi, tu sais, il y a déjà une victime chez moi. Te donne deux chances, tu échoues, je te mets de côté. On continue. Il ne faut pas... C'est comme les joueurs de football que vous voulez envoyer en Europe. Vous êtes quelqu'un qui arrive en retard tout le temps, il ne sera pas professionnel, vous le mettez de côté. Vous vous investissez sur les gens qui peuvent gagner. Il faut être pragmatique. Ce n'est pas... Lui, là, la maison qu'on a construite, comme c'est ça, il va rester là quand je vais mourir. S'il ne me tue pas avant. Parce que ça, c'est là, oui. Quelqu'un qui peut écouter la mort et sucer ton sang. Donc, de toutes les façons, sa mère, ses soeurs, son père ont contribué à forger ce finiant. Oui, il sait qu'il a trois soeurs. D'ailleurs, lui, il n'a même pas besoin de travailler. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Gardez le micro. Oui, je le garde. Moi, je vois un peu le genre de garçon, là. Ce garçon est dangereux. Parce que le garçon, là, c'est que là, il dort, il y a 25 millions. Et le papa, là, ne veut pas donner 13 millions pour qu'il aille dans ses voyages en Europe. Si le papa, là, insiste à ne pas donner cet argent, malgré le fait que la maman persiste et qu'il faut donner de l'argent, est-ce que ce garçon ne peut pas monter un coup? Peut-être venir voler cet argent. Je ne sais pas s'il est à la maison, mais on a gardé en banque et tout et tout. Est-ce que le papa n'est pas progressivement en danger? Non. Il y a sécurité. Parmi les conseils que j'ai donnés au papa, l'argent est encore jusqu'à cette date entre les mains de la maman. J'ai demandé au papa de retirer l'argent de la maman. Première chose. Première chose, retirer. Il faut aller le sécuriser. Il faut enlever ça de la tête. Bon, quand la maman est contestataire, il m'a parlé, il est déjà assez âgé, recommencé la vie, si sa femme veut partir, je lui ai dit qu'elle ne partira pas. C'est du chantage. Elle-même n'a pas où partir. C'est pas toi seule qui es vieux. Elle aussi, elle est vieille. Et si elle part, et par toi, tu as 25 millions. Donc, commence par sécuriser tes 25 millions. Parce que tes 25 millions sont entre de mauvaises mains. La maman peut décider même de créer un mouvement, dire qu'elle a perdu l'argent. Parce qu'elle croit aimer plus les enfants que nous. Donc, première chose, sécuriser son argent. Deuxième chose, beaucoup de parents ont donné l'impression, on avait une dénonciation ici récemment, où un parent disait que son fils lui a promis la mort. Oui. Parfait, c'est nous qui sommes ici, qui donnons à nos enfants que nous avons accouchés l'idée qu'ils peuvent entretenir des pensées mortifères à notre égard. Ton enfant doit savoir que si de telles idées lui parviennent, il va mourir. Ça doit être clair dans la tête de ton enfant. C'est-à-dire que tu as accouché un enfant, s'il peut penser qu'il peut te tuer, il faut qu'il soit clair. Mais beaucoup, vous êtes trop faibles. Trop. Il faut qu'il soit clair que si ton enfant a un tel projet, même avec tout le cadre. Moi, je suis de Mbogada. Bon, si mon fils a le projet de me tuer, bon, je sais ce que je dois faire. C'est clair. Tu le tues avant ? Lui, il ne peut même pas. Il a même l'idée. Quand l'idée t'habite, quelque chose t'arrive. Donc, il faut même un père, c'est une sorte de dieu. Oui, mais le cadre que nous avons sous la main, ce n'est pas forcément automatique parce que le gars, il est paresseux, qu'il est un criminel. Non, je ne... On n'a pas connu qu'il a travaillé pour lui-même et pour les enfants. Le dernier a 26 ans. Il m'a dit l'aîné a 32 ans, la fille. C'était votre temps. Les 25 millions là, c'est pour ma femme et moi, si elle veut rester, d'ailleurs, celle qui sera ma femme. Je ne suis pas déterminé à avoir... Bon, lui, voilà des situations qu'un polygame n'a pas. Parce que s'il était polygame, il ne serait pas dans cette situation. J'enlève vite l'argent chez toi. J'envoie chez l'autre maman qui n'est pas comme toi. Parce que... Je ne peux même pas mettre l'argent chez quelqu'un qui réfléchit comme ça. Quand je vends mon bien, je parle de l'heure actuelle, parfois ici, si je vends un bien qui a une valeur de 25 millions, donc il y a un fils parmi mes enfants qui a 6 millions. Oui, j'entends. Non, mais tout ce débat. Il doit tomber. 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 C'est son unique fils. C'est ce texte que nous avons échoué. Mon type. Il n'est jamais trop tard. Lazare. Il n'est jamais trop tard de faire que son fils sera Lazare. Lazare, j'ai un géniteur qui avait eu aussi son tour de la retraite. Je ne vais pas vendre la mèche. C'est même moi qui montais et descendais avec lui. Lui, même c'est ce qu'il m'avait donné. Non, ça parle. Habituellement, tu donnes 100 000. On te donne 100 000. Ça va. Moi, je ne comprends pas quand on te donne tes 100 000. Moi, je ne comprends pas votre logique. Dès qu'on te donne tes 100 000, tu enlèves les yeux. Non, mais ici, ici, quand même, c'est du lit garçon. Non ! C'est du lit garçon. Oui, il n'y a pas le lit garçon. C'est du lit garçon. C'est du lit garçon. Non, non, non. C'est du lit garçon. Non, non, non. Non, non, non. Non, on n'est pas... Non, je vais vous dire, ça, vraiment, c'est à titre de conseil. L'idée que nous pouvons situer des gens qui ne veulent pas être situés, c'est une fausse idée. Quand un enfant sent le besoin de devenir un homme, c'est lui qui se comporte de telle sorte que ses parents l'accompagnent. Je suis prêt à donner même 100 millions si je les ai à un enfant. Mais je vais donner 100 millions à toi. Je ne te donne même pas un million. Tu ne me diras jamais que parce que tu avais... C'est toi qui dois me montrer tes prédispositions à faire des choses qui vont renéver la famille. Très bien. Donc, si tu veux aller te balader en Europe parce que tu n'as pas fait la voie avec les filles blanches au Cameroun, mais ce n'est pas dans mes 25 millions. Mon frère, il en a beaucoup. Si je lui donne beaucoup, il a 500 000. Monsieur, ça, c'est même parce qu'il est garçon. Mes filles, chacune, c'est 300 000. C'est tout. Alors, on va lire les nombreux messages des téléspectateurs. Bonjour à vous, Monsieur Parfait, ici. Et un bonjour spécial à Monsieur Niemek et tout votre panel. Concernant le Congossa, bon, c'est la dénonciation. Ici, c'est la dénonciation. Concernant la dénonciation de ce matin, moi, je pense que ce garçon est un enfant adulte de rang. Ce père gagnerait à faire un test et d'ADN. Cette mère est suspecte de mon point de vue. Bonne journée à vous, Brice de Yassa. Brice, toi, tu veux créer d'autres problèmes ? Oui, je veux dire, je veux dire l'action. Non, le papa, là, ce n'est pas ce genre de problème. Bonjour, parfait, il y a tout un panel. Dites aux franquistes sur votre plateau que son champion ne deviendra jamais président dans ce pays. Le Cameroun n'appartient pas à une famille. Le Cameroun n'est pas l'Angleterre, ni le Maroc, ni le Tougou, ni le Tchad. Son champion ne deviendra jamais président au Cameroun. Jamais, 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 jamais. Je préfère encore le Mprondol, Jean-Marc Ongos. Il est mieux que Franck. C'est aimé à Simba depuis Ayous. Bon, c'est ton point de vue. Autre message de ce jour. Bonjour, au perfecto, il y a tout votre panel. Concernant la dénonciation, je pense que le père devrait se ressaisir en récupérant cet argent entre les mains de son épouse. Cet enfant est un véritable feignant. Il constitue même un danger pour cette famille. La maman de ces derniers a contribué à façonner ce monstre qui n'a pas encore montré son véritable visage. Quel est ce voyage au lendemain de 13 millions ? Nous savons tous qu'avec moins de la moitié, on peut bien voyager. D'ailleurs, le père amorce son dernier virage avec cette prime de fin de carrière reçue. C'est Guy Hélé depuis un fou. Allons au 241, c'est le Gabon, le pays qui dirige le général Brice Clotter au Liging et ma. Bonjour, Perfecto, bonjour, le plus bantou de tous les bantoublériaux. Parlant de la dénonciation du jour, je dirais qu'on n'investit pas autant de millions pour aller faire des aventures en Europe. Pour financer les études, oui, mais pour quelqu'un qui est allé au niveau de la classe du directeur, ECS, et pire, quelqu'un qui a déjà échoué dans tout ce qu'on lui a donné, dites au papa, en l'occurrence, à la mère, qu'on va en Europe pour chercher de l'argent et non dépenser. Celui qui ne peut pas se battre en Afrique ne pourra pas s'en sortir même en Europe car là-bas, on travaille plus et très dur qu'en Afrique. Demandez à ce papa de garder cet argent parce qu'il y a sa retraite plus tard. et l'Icho de Libreville qui envoie ses messages. Autre préoccupation, perfecto. Moi, je serai sentencié qu'on ne lui donne rien. Feignant, un jour feignant, un jour feignant pour toujours. Nous avons eu un cas pareil dans notre famille. Le bonhomme a refusé l'école malgré les efforts consentis par ses parents. On l'a mis dans des formations, il a refusé mais la mère pensait toujours qu'on ne faisait jamais assez pour lui. Un jour, la maman lui avait remis l'argent d'une réunion trésorière de son état car disait-il qu'il avait un projet. perfecto. Aujourd'hui, le père et la mère sont allés au commissariat prendre des engagements pour rembourser. Le bonhomme lui-même a envolé, feignant, un jour feignant pour toujours. C'est Gouti de Pumendon à Yaoundé qui envoie le message. Allons au plus 33. C'est la France qui est représentée ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente. J'ai dit à Berio ici l'autre jour qu'il n'était pas un self-made. un self-made man. Il y a toujours quelqu'un qui nous a tenu la main. J'ai dit bien toujours. Si vous avez eu un peu d'argent, ne donnez pas la totalité des 13 millions mais essayez de chercher une opportunité moins chère. Il y a des opportunités à 3 millions partout là-déhors que de laisser son enfant déambuler partout. Si au moins le monsieur avait fait des études. Qui l'a empêché de faire des études ? Autre message ce jour. Bonjour Parfait Aïssi Lombard Ganguelé de la Modération et il y a tout sur le plateau. Le père du journaliste. Il ne faut pas donner cet argent à ce garçon. Pourquoi dépenser autant pour un voyage ? Il est très culotté. Il veut finir avec son père. Autre message ce jour. Allons 213 c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto le Jean-Claude Van Damme de la Modération. Je me rappelle de ce jeune garçon dont la famille a pris son dernier argent de la retraite pour l'envoyer en bain. Et puis quelques jours plus tard le gars est revenu soit disant qu'il fait trop froid en bain et qu'il ne peut pas vivre là-bas. Vous voyez alors ça tout l'argent est un peu dans vous. Ah d'accord. Bério ton pote le pasteur a décidé de ne pas payer l'ognesse pour l'organisation de l'Interpol. Il a décidé d'aller organiser cela dans une broche et dans une banane là-bas vers Messassi tout cela pour ne pas payer l'ognesse. Vous avez trop les problèmes. Je m'en fous désormais de ces problèmes. Ils peuvent même aller tous en Europe pour se faire pas de l'argent et rester là-bas. On repart au 213 encore l'Algérie Bonjour le plateau Bonjour Info TV et au neurochirurgien et décortiqueur de la télévision. Pour la dénonciation je peux vous assurer que je peux me mettre à la place du père et de la maman de ce jeune garçon et je vous assure je ressens leur embarras. Parfois la chose la plus difficile c'est de prendre des décisions cruciales surtout lorsqu'on est au dernier virage. A mon avis le père doit donner une dernière chance à son enfant étant donné qu'il est à la retraite il doit fabriquer un dauphin de la famille qui pourra s'occuper de la famille et prendre la relève. Chez nous parfois à l'ouest on nous amène d'abord à la chefferie et on nous fait parler aux ancêtres et on nous fait parler aux ancêtres et aux fétiches et on promet qu'une fois en Europe on doit tout faire pour ne décevoir la famille et toujours s'occuper d'elle. Voilà pourquoi à l'ouest toute une famille peut s'organiser et envoyer un seul enfant en Europe et une fois là-bas il fait venir une personne et la fois suivante les deux s'organisent pour faire une autre personne et pour faire venir une autre personne et la fois suivante les trois s'organisent pour faire venir un autre membre ou alors on lui ouvre un petit commerce au pays ainsi de suite. Parfait ici je vous assure dans un pays comme le Canada ou aux Etats-Unis le garçon peut récupérer les 13 millions en moins d'un an s'il est un vrai bosseur et en 5 ans il aurait gagné cette somme au moins 5 fois si et seulement si le garçon était un vrai bosseur et que le père lui fasse confiance et qu'il l'amène vers la chaufferie ou alors vers des patriaches il prend un engagement et si le garçon refuse de prendre ses engagements que le papa envoie le garçon en brousse. Les engagements c'était avant. Quand moi je veux déjà voyager moi je vais prendre les engagements. C'est ça. Mon frère 25 millions on s'en appelle le moins. Vous voulez que tu voyages ? Alors plus 39 c'est l'Italie. Bonjour Perfecto au panel j'ai mon premier fils qui est médecin comme moi et j'ai dit aux autres enfants que s'ils me voient travailler 15 tous les jours c'est pour les mettre dans des conditions adéquates pour pouvoir bâtir leur avenir et ce qu'ils peuvent bénéficier de moi plus tard serait uniquement après ma mort. Bref que chacun se mette au travail aujourd'hui pour devenir médecin ingénieur aux architectes je vais m'atteler à ce qu'ils parviennent dans les temps mais il peut devenir manœuvre au creusat de rat ce serait son choix après le temps prévu le reste d'argent n'apprêtient qu'à mon épouse mes parents et moi c'est signé d'abord bonjour espace mini l'office de la dénonciation est juste l'objectif fainéant sur qui il ne sert à rien de jeter 13 millions et s'il n'a rien foutu ici vous croyez que c'est en Europe qu'il va devenir un homme valeureux la vie ne fonctionne pas comme ça c'est ce genre de troubadour qu'on doit menacer et non monsieur Sinedan la mère de ce fainéant est habité par l'esprit de convoitise et dans l'ignorance croire que c'est un c'est un bain qui va transformer son enfant que le papa garde ses 13 millions il ne suffit pas d'investir financièrement sur les enfants mais il faut aussi et surtout investir intellectuellement et moralement sur eux c'est pas pour du plus dragage à Yaoundi c'est un bain c'est un bain c'est un bain c'est un bain